Musique Le comité ministériel chargé des droits de l'homme félicite le commissariat des droits de l'homme et à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile pour le travail fourni durant cette année du coulis. Le ministère de la Santé réceptionne un lot d'équipements médicaux offerts par l'État des Émirats arabes unis destinés à lutter contre la deuxième vague du Covid-19. L'effort national de sensibilisation contre cette pandémie se poursuit de manière soutenue partout dans le pays sur fonds de distribution de masques et de produits d'hygiène aux citoyens. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Nous commençons ce journal par le message de condoléances du président de la République, Mohamed Cheikh Razouani, apprécié à son Altesse, Cheikh Nawaf El-Ahmed El-Jabbar El-Sabah, Émir de l'État du Covid, suite au décès de Feux Cheikh Nasser Sabah El-Ahmed El-Jabbar El-Sabah. Dans ce message du président de la République a imploré Allah le Tout-Puissant de couvrir le disparu de son infinie miséricorde, de l'accueillir dans son paradis et d'inspirer les siens patience et persévérance. Merci. Merci. Je vous le disais dans les titres, Le comité ministériel chargé des droits de l'homme a félicité à l'occasion d'une réunion présidée cet après-midi par le Premier ministre, Mohamed Bilal, le commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et en relation avec la société civile pour le travail accompli durant l'année écoulée en termes d'élaboration, de cadres institutionnels, d'exécution et de suivi des engagements internationaux qui ont été honorés jusqu'ici à hauteur de 96%. La réunion a permis au comité ministériel d'évaluer les progrès franchis par le programme national dans le domaine des droits de l'homme, considéré comme un axe majeur de l'application du programme du président de la République. Le comité a suivi un rapport présenté par le commissaire aux droits de l'homme, Mohamed El Hassan Boukhreïs, centré sur les étapes franchies dans l'exécution des conventions internationaux signées par la Mauritanie, de même que les mesures prises jusqu'à présent, et également celles devant adopter pour parachever en matière de protection et de respect des droits et libertés individuelles, plus particulièrement ceux des femmes et des enfants, ainsi que l'appui aux juridictions spécialisées dans le traitement des questions liées aux différentes formes d'esclavage à travers le renforcement des capacités de leurs ressources humaines et leur spécialisation. L'actualité nationale marque également à l'Assemblée nationale par la Conférence des présidents, sous la présidence de Cheikh Veïa, président de cette chambre, et en présence d'Amla Abdel Benahi, ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Objectif de la conférence, transmettre deux projets de loi relatifs aux associations, organismes et réseaux, et à l'annexe portant sur la révision du programme contractuel conclu entre l'État mauritanien et la Société nationale d'aménagement agricole et des travaux SNAT pour la période 2019-2021. Le ministre de la Santé, Mohamed Medziou Hamad, a réceptionné ce matin à l'aéroport international de Narchat, des aides médicales offertes par l'État des Émirats Arabes Unis. Il s'agit d'un lot de médicaments destinés à la prise des malades du Covid-19. Cette aide médicale fournie par les Émirats Arabes Unis en contribution au renforcement du système sanitaire pour faire face à la pandémie du coronavirus, se compose de 10 tonnes d'équipements médicaux, des appareils de dépistage, de respiration et de réanimation, en plus d'une équipe médicale spécialisée. A cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Mohamed Medziou Hamad, a indiqué que c'était traduit la profondeur des relations de fraternité qui lie des pays frères et leurs dirigeants, Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazouani, et Son Altesse, Cheikh Mohamed El-Zaid Al-Hayyan. Il a ajouté que ces équipements et appareils vont contribuer efficacement à faire face à la pandémie, à l'amélioration de la protection des staffs de la santé et à l'intensification du diagnostic des cas. De son côté, l'ambassadeur des Amirats Arabes Unis à Mauritanie, Son Excellence M. Hamad Khan El-Mheiri, a souligné qu'il s'agit du troisième lot des aides médicales offertes par son pays dans les cadres de la lutte contre la COVID-19. Cette aide sera orientée vers le renforcement des capacités et la protection des staffs médicaux qui se battent en première ligne pour indiquer la deuxième vague de cette pandémie mondiale. Les relations de coopération militaire mauritano-marocaine au menu des travaux de la deuxième réunion de la commission du même nom en conclure aujourd'hui à Nocchot. Les travaux présidés par le chef d'état-major général des armées, général de division Mohamed Bam Bamaghet, en présence de l'inspecteur général des forces armées royales marocaines, le général Abdel Fattah Al-Warak, ont pour objectif le renforcement des relations de coopération dans les domaines sécuritaires et les perspectives de développement de cette coopération. Aminat Khan C'est avec de la musique militaire que le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bam Bamaghet a reçu son hôte marocain, l'inspecteur général des forces armées royales marocaines, le général Abdel Fattah Al-Warak, en visite de trois jours dans notre pays et à la tête d'une importante délégation de son département. Les deux hommes ont passé en revue un détachement militaire venu rendre honneur. Ensuite, le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bam Bamaghet, a présidé une réunion. Cette rencontre, deuxième du genre entre les deux parties, a pour objectif de renforcer les relations de coopération militaire mauritano-marocaine dans divers domaines militaires et sécuritaires, ainsi que les perspectives de développement de cette coopération. La réunion s'est déroulée en présence du directeur du matériel à l'état-major général des armées, le général de division Mohamed Baloultakiyullah, le chef d'état-major de la marine nationale, l'amiral Mohamed Chekna Taleb Moustaf et le chef des deuxième et troisième bureaux de l'état-major général de l'armée, respectivement le général de division Mohamed Goula'li Mouloud et l'amiral Ahmed Benova, ainsi que des officiers de haut rang de l'état-major général des armées et enfin de la délégation des forces armées royales marocaines accompagnant l'inspecteur général des forces armées royales marocaines. L'actualité à Naudibou, marquée par cette visite effectuée par le président de l'autorité de la zone franche à l'extension du port autonome de Naudibou, ainsi qu'aux travaux de maintenance entrepris sur l'ère du port, l'occasion pour Mohamed Ali Sidi Mohamed de s'engager à résoudre tous les problèmes liés à l'extension. Bokar Baylaba nous en dit plus. Le port autonome de Naudibou est placé sous la titelle de l'autorité de la zone franche de Naudibou en 2015. C'est une infrastructure à 80% d'opérations de pêche et 20% commerciale et fait partie de la zone franche. C'est cette infrastructure qui a fait l'objet de la visite d'informations du président de l'autorité de la zone franche de Naudibou. Sur place, Mohamed Ali Sidi Mohamed a été édifié sur le fonctionnement de cette grande infrastructure, une explication assurée par le directeur du port autonome de Naudibou entouré de ses principaux collaborateurs. Le port autonome de Naudibou est également un centre de service dans les domaines aussi variés tels que le transport, l'industrie, l'import-export et le principal ressort de développement du secteur de la pêche en général et du développement de la ville en particulier. Zine Abedinou Nshie Ahmed et le directeur du groupement STPTIP Inorka expliquent que cette visite du président de l'autorité de la zone franche de Naudibou vient un point nommé car l'infrastructure fait l'objet d'intenses travaux, notamment le renforcement de l'électrification des différentes composantes afin de booster les activités y afférentes. Le port autonome de Naudibou occupe une place prépondérante dans l'économie nationale et constitue la principale source de développement de la zone franche de Naudibou dans les domaines de la pêche et du commerce. Justement, le directeur du commerce au port autonome de Naudibou, Moulay Hassan Oulidris, affirme que l'infrastructure constitue une identité économique dynamique jouissant d'importants dispositifs lui permettant de mener à bien sa mission, notamment dans le domaine du commerce. Le port autonome de Naudibou est érigé sur une superficie d'environ 120 000 mètres carrés. Un tel statut exige une sécurité accrue. D'ailleurs, le directeur de la capitinerie, commandant Ahmedoul Ahmed Taleb, exprime sa satisfaction après la visite du président de l'autorité de la zone franche au niveau des installations du port. Une telle visite permet de passer en revue les moyens mis en place pour assurer la sécurité de l'infrastructure. A la fin des travaux d'extension, le port autonome de Naudibou pourra accueillir des navires dépassant les 100 mètres de longueur. Je vous laisse à présent sur la rediffusion de l'essentiel du point de presse quotidien du département de la santé portant sur la dernière situation de la pandémie COVID-19. Pour la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, 149 nouveaux cas COVID-19 ont été enregistrés, dont 19 cas parmi les contacts et 130 cas communautaires, 0 cas importés. Aussi, 134 guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 5 nouveaux décès. Le cumul de cas positifs depuis le début de la pandémie est de 12 567, dont 8 605 cas parmi les contacts et 3 777 cas communautaires. et aussi 185 cas importés. Depuis le début de la pandémie, nous avons enregistré 8 843 nouvelles guérisons, 8 843 guérisons et malheureusement 286 décès. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 3438, dont 3 284 sans symptômes et 90 avec des symptômes simples, 64 cas critiques. Durant les dernières 24 heures, 3 nouveaux cas ont été enregistrés à Timbédra, 5 à l'Iyoun, 1 à Tintan, 2 à Nwadibou, 2 à Akjoujet, 14 nouveaux cas à Leksar, 64 à Tevraqzina, 10 à Darnaïm, 13 à Tayeret, 7 nouveaux cas dans la Muqata de Tujounine, 18 à Aravat, 2 à Almina et 2 à Riyad. 1 084 nouveaux tests ont été réalisés dans les dernières 24 heures, dont 166 tests de suivi et 918 tests de diagnostic. Distribués sur 582 tests rapides TDR et 336 PCR. 105 tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Haud-Charghi, 56 à Haud-Gharbi, 48 à La Saba, 16 au Gorgol, 31 au Brakna, 22 au Trarza, 13 à La Drar, 51 à Dakhlet-Nwadibou, 14 à Hurtagan, 23 à Gidimaka, 17 à Tirzemour, 26 à Inchiri, 482 nouveaux tests ont été réalisés dans les dernières 24 heures, 209 à Nwakchot Nord et 71 à Nwakchot Cite. L'équilibre de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 133 513, dont 19 178 tests de suivi et 114 335 tests de diagnostic. Distribués sur 92 573 tests rapides TDR et 21 770 PCR. La Mauritanie continue de vivre au rythme des campagnes de sensibilisation de la population sur l'importance des mesures préventives contre le coronavirus. Ainsi, au niveau des structures sanitaires et du marché de TDR, les usagers sont astreints au respect des mesures barrières. Le centre de santé de TDR joue un grand rôle dans l'application des mesures préventives. Nombreux sont les habitants de cette moukata qui s'y rendent pour faire les tests de la pandémie de la COVID-19. Ce jeune nous a confié qu'il est important de faire les tests pour pouvoir protéger sa famille d'abord et ensuite aider le personnel soignant. Non loin du centre de santé de TDR se trouve le grand marché de la moukata où des dispositifs de lavage des mains ont été installés à l'entrée du marché. Ce vendeur a déclaré qu'il est conscient du danger de la pandémie et qu'il respecte à la lettre les mesures édictées par nos structures sanitaires. Cet autre a abondé dans le même sens, indiquant que tous les vendeurs sont vigilants et se protègent. D'autres citoyens à qui nous avons tendu le micro ne partagent pas l'avis des deux commerçants à l'image de cette dame qui a souligné que l'État consomme d'énormes efforts mais que les citoyens n'arrivent toujours pas à rompre avec certaines habitudes, qu'ils boivent toujours le thé avec les mêmes verres et que les rassemblements tels que les mariages et autres cérémonies se font de plus belles. Même si certains appliquent les mesures préventives et d'autres sont moins vigilants, en attendant, la Moukata de Thayeret continue d'enregistrer des cas de la pandémie de la COVID-19, une situation qui doit interpeller tous les citoyens sur la nécessité du respect des mesures barrières et la responsabilité de tout un chacun. Au niveau du Gorgol, l'administration est à l'œuvre également pour freiner la propagation du virus. Diverses actions de sensibilisation sont menées dans les lieux névralgiques de la Villaïa pour convaincre les citoyens, particulièrement les sceptiques et les indécis, sur la dangerosité de la pandémie et donc sur la nécessité de se prémunir en adoptant les gestes barrières. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'activité de la caravane de sensibilisation qui va sillonner plusieurs localités de la ville El-Hajj de la Yeddina. À l'initiative des organismes internationaux, Evranda Laouilaya du Gorgol vient cette campagne de sensibilisation anti-coronavirus, une campagne dans laquelle participent activement des associations locales des jeunes. Dans une rayon consacrée à cette campagne de sensibilisation, en regroupant les élus, les chefs de services et d'autres acteurs, Le Wali du Gorgol, M. Ahmed Noul Sidibe, a mis en relief l'importance de cette action de sensibilisation qui pourrait renforcer le niveau de la conscientisation. En indiquant que cette rayon s'inscrit dans le cadre des actions du Comité Régional de Sensibilisation et de Conscientisation, ce comité, dit le Wali, va poursuivre les actions de sensibilisation à travers tous les moyens et les méthodes disponibles. Le Wali a salié le rôle joué par les organisations non-gouvernementales, Evranda Laouilaya, des ONG qui ont accompagné les efforts gouvernementaux dès le début de la pandémie, confirme le Wali. Le président du Conseil Régional du Gorgol, M. Bah Amadou, a insisté sur l'importance de sensibilisation sur les gestes barrières. Le meilleur moyen de lutte connu jusqu'à aujourd'hui contre la pandémie Covid-19 reste la sensibilisation autour des gestes barrières. A ce titre, je n'ai aucun doute de l'engagement de tous, particulièrement les ONG locales, notre jeunesse, qui, depuis le premier jour de cette pandémie, s'est mobilisée avec les moyens d'abord pour faire le maximum qu'elle pouvait. Cette pandémie ne sera éradiquée que si tous nous appliquons rigoureusement les gestes barrières. De son côté, le maire de la commune de Kaïdi a remercié les ONG locales qui ont accompagné les autorités communales dans la lutte anti-Covid-19. Depuis le début de cette vague de pandémie de Covid, tout le monde est réellement averti. Je pense qu'il était de notre devoir, au nom des populations, de vous remercier, et remercier à l'ensemble des ONG ici présents qui ont contribué depuis le début de l'événement, depuis mars, qui n'ont jamais cessé d'être au cheveu de la population. Sur les terrains, la Wali a donné le code d'envoi de sept caravans de sensibilisation. qui sillonnera durant des jours successifs tous les moukata'as de la wilaya. La dette caravane renferme des équipes sensibilisatrices réparties sur toutes les localités de la wilaya. Ces équipes sont composées de jeunes qui ont subi une formation sur les méthodes de sensibilisation et sur les opérations de désinfection. Ces équipes sont dotées des moyens de prévention et des produits d'hygiène. Cette campagne de sensibilisation contribuera au renforcement de la prise de conscience sur la gravité de cette pandémie. Une prise de conscience qui peut briser la chaîne de contamination de COVID-19. Dans la wilaya du Haudel-Charri, le Wali s'est informé sur les capacités d'accueil du centre hospitalier de Nema des malades infectés par le virus corona. Cheikh Abdallah et Awar a visité le pavillon réservé aux victimes de cette maladie ainsi qu'un autre de réserve en cas de nécessité. Au terme de cette visite, le Wali a indiqué que l'hôpital dispose de la logistique nécessaire pour faire face à cette deuxième vague de COVID-19. dans les villes d'Atar, Técane et Siknouf, les autorités administratives, sécuritaires, soutenues par les acteurs de la société civile mènent des campagnes tambour, battant dans les administrations publiques mais également les marchés pour inciter les usagers et prestataires à se conformer aux recommandations sanitaires face à la pandémie COVID-19. Mohamed Rabat. Técane, un arrondissement frontalier qui surplombe la rive du fleuve relevant de la wilaya du Trahza. Ces marchés connaissent une réelle prise de conscience de ces visiteurs quant à la gravité de la COVID-19, sans doute à cause de leur peur d'attraper le virus de cette pandémie mortelle, mais aussi grâce aux campagnes de sensibilisation menée tout à la limite par les commissions locales mises en place par ces autorités administratives. Chez nous, à Técane, déclare cette femme, il y a partout des ustensiles pour se laver les mains au savon, avant même de commercer. Devant les portes de nos maisons, il y a des ustensiles dédiés au lavage des mains, en entrant ou en sortant. De merci, dit cette autre, nous sommes épargnés par ce virus parce que nous respectons les instructions annoncées par les autorités. Au centre de santé de Técane, des équipes médicales travaillent avec sérieux et professionnalisme suivant le protocole du ministère de la Santé. Selon Mohamed Demine ou le Tifaqa, médecin-chef du centre, il y a des procédures que nous suivons dans cette seconde vague du coronavirus, dont certaines sont en dehors du centre de santé, notamment en menant des campagnes d'éveil et de sensibilisation des populations. Loin de là, dans le sud-est de la wilayah du Hodei-Sharqi, se trouve la populeuse et dynamique ville de Baskinou. Son marché central et son marché de bétail ont été aujourd'hui l'objet d'une tournée du hakem adjoint, Hamahullah, ou el-Sidi, ou el-Hamadi, accompagnée des autorités sécuritaires du maire et des représentants de la société civile. Il s'agit là d'une opération de sensibilisation des commerçants, des vendeurs et des usagers des marchés. Quant à l'impérieuse nécessité de respecter autant que faire se peut les mesures préventives pour endiguer la propagation du coronavirus, revenu de plus belle en cette fin d'année partout dans le monde, y compris dans notre pays. Le hakem adjoint a déclaré qu'une stratégie de sensibilisation importante a été élaborée, sachant que les plus grands rassemblements sont constatés lors des marchés hebdomadaires à Baskinou. D'où l'intérêt, dit-il, de les cibler et d'intensifier les campagnes de sensibilisation pour amener les gens à être plus enclin à respecter les mesures préventives et les gestes barrières à porter des masques et respecter scrupuleusement le couvre-feu. Même au niveau des camps de réfugiés de Mbure relevant de Baskinou, il y a une campagne de sensibilisation qui est menée par des commissions qui font le porte-à-porte. Le maire de Baskinou, M. Cheikhna ou l'Hanana, a salué ces efforts des autorités administratives locales qui ont permis de limiter la propagation du virus rappelant le rôle joué par la mairie. Autre wilaya, autre ville, dans le souci de préserver la santé de leurs employés mais aussi de leurs visiteurs et au-delà des populations, les responsables des services publics au niveau de la ville d'Atar dans la wilaya de Ladrach ont pris un train de mesures imposant le port du masque, le lavage des mains au savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique et le respect de la distanciation sociale pour lutter contre la propagation du coronavirus. Cette application des mesures préventives décidées par les pouvoirs publics a également porté sur la réduction du nombre de présences des permanents dans ces services publics divisés en deux équipes qui se relaient. C'est également le cas au niveau de la coordination régionale du ministère des Affaires sociales de l'Enfance et de la Famille dont la première responsable Mouham Muntarikbar affirme que tout visiteur désireux d'accéder aux locaux de la coordination doit se faire désinfecter les mains à l'entrée. S'il a un masque c'est tant mieux sinon on lui a un offre et c'est ensuite que son cas est traité. Des mesures auxquelles adhèrent la plupart des citoyens malgré la négligence constatée chez certains. J'ai vu des gens disent ces messieurs respecter les gestes barrières dans des lieux de concentration mais j'en ai vu aussi qu'ils ne les respectent pas. Quoi qu'il en soit les services publics dans la wilaya de la Drale connaissent de grands afflux ce qui appelle à faire respecter encore plus strictement les mesures préventives surtout dans cette période particulière de la seconde vague du coronavirus. Voilà place à présent au rappel des principaux titres de ce jour-là. Le comité interministériel chargé des droits de l'homme félicite le commissariat des droits de l'homme à l'action humanitaire en relation avec la société civile pour le travail fourni durant l'année écoulée. Le ministère de la Santé réceptionne un lot d'équipements médicaux offerts par l'État des Émirats Arabes Unis destinés à lutter contre la deuxième vague de Covid-19. L'effort national de sensibilisation contre cette pandémie se poursuit de manière soutenue partout dans le pays sur fond de distribution de masques et de produits d'hygiène aux citoyens. Voilà, retrouvez tous nos journaux et notre programmation suivi à nos pages web et sites internet. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sereinement italien. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501